Cet épisode est sponsorisé par NordVPN, votre VPN préféré ! Profitez dès à présent d'une super offre à 3,71€ par mois et d'un code promo NOTABENE qui offre un mois gratuit ! Pour en savoir plus, rendez-vous en fin de vidéo ou sur nordvpn.com slash notabene. Bon visionnage ! Mes chers camarades, bien le bonjour ! Ah la Chine ! Un petit virus et hop, les types te construisent un hôpital en deux semaines ! Ils sont forts quand même ! C'est clair qu'au-delà des arts martiaux, de la philosophie et de la nourriture, une bonne partie de notre fascination pour la Chine provient de l'incroyable maîtrise technique et scientifique que la civilisation chinoise est parvenue à acquérir au cours des siècles. Et si aujourd'hui les mauvaises langues diront qu'ils ne font que copier les autres, eh bah on est forcé de constater que la plupart des grandes inventions de l'Histoire n'ont pas été conçues en Europe mais bien en Chine. Et il y a plusieurs raisons à ça. Tout d'abord, bien qu'ayant connu une histoire très mouvementée, la Chine a le plus souvent, durant les deux derniers millénaires de son histoire, été unifiée par un fort pouvoir central. Ce pouvoir s'appuyait sur une bureaucratie redoutablement organisée et un nombre colossal de fonctionnaires pour administrer l'immense empire chinois. Contrairement au système féodal en Europe, qui a longtemps divisé les forces et les savoirs, l'unification chinoise a permis pendant des siècles à une partie de cette élite instruite de fonctionnaires de se consacrer à des travaux de recherche assez poussés, et en ayant qui plus est à leur disposition des moyens financiers importants directement alloués par le pouvoir central. Par ailleurs, la civilisation chinoise, grâce à une maîtrise précoce de l'écriture, a pu garder la trace des nombreuses inventions successives. Le progrès technique étant cumulatif, les savants pouvaient s'appuyer sur les travaux de leurs prédécesseurs, qui prenaient soin de noter méthodiquement leurs avancées. Ce sont ces textes et illustrations, archivés dans les palais impériaux, qui ont été étudiés et compilés par les historiens pour nous faire redécouvrir toutes les inventions dont je vais vous parler maintenant. Et vous allez le voir, il y a du joli ! Dans l'antiquité, voyager est une activité dangereuse. Savoir s'orienter sur terre ou sur mer est absolument essentiel pour qui tient à rester en vie. Les voyageurs chinois ont semble-t-il été les premiers à trouver le moyen de garder un cap lorsque la position du soleil ou des étoiles était masquée par les nuages ou le brouillard. Ce moyen, c'est la boussole. Introduite dans les pratiques maritimes autour de l'an 1000 de notre ère car nécessitant un acier de bonne qualité pour conserver longtemps son magnétisme, son principe était en fait connu dès le IVe siècle avant notre ère. Plusieurs textes antiques font en effet référence à un instrument qui pointe vers le sud et qui permet de ne pas perdre son chemin. Pour concevoir leur boussole, les chinois de l'antiquité utilisaient simplement un morceau de métal aimanté qui se trouve naturellement et que l'on nomme magnétite. Cette pierre est un oxyde de fer qui a la capacité d'attirer d'autres éléments composés de fer. On frotte donc la pointe d'une aiguille métallique avec l'un des pôles d'une pierre de magnétite, puis on la pose en équilibre, par exemple sur son ongle ou dans une feuille que l'on met sur l'eau, comme quand on était gosse. L'aiguille se stabilise alors dans la direction de l'un des pôles de la planète, nord ou sud, selon le côté de la magnétite avec lequel on a frotté l'aiguille. Traditionnellement, les chinois s'orientaient avec le sud comme point de repère. Les européens, eux, 1500 ans plus tard en découvrant la boussole, choisirent le nord. S'orienter sans problème dans le brouillard, c'est donc possible en Chine depuis 2300 ans. Le ballon à air chaud que les français nomment Montgolfière en hommage aux frères Montgolfier qui en ont fait des démonstrations dans toute la France à la fin du XVIIIe siècle, et bien sûr, vous l'avez compris, d'origine chinoise. Enfin, dans sa version plus légère. Le principe en est extrêmement simple. Tout l'effet de la chaleur, l'air se dilate. Il prend plus de place que l'air froid. Pour un même volume, l'air chaud sera donc plus léger que l'air froid. C'est pour cela qu'il s'élève. L'air chauffé entraîne donc le ballon, lui aussi très léger, vers le haut. La première mention chinoise de ce procédé remonte au IIe siècle avant notre ère et consiste en réalité à un œuf évidé dans lequel on insère une petite mèche enflammée. L'œuf s'envole alors et monte dans les airs jusqu'à ce que la mèche soit consumée. Facile à mettre en œuvre et très divertissant pour les gamins et pour les grands aussi. Grâce au papier, autre invention chinoise, on fabriquait également des lanternes qu'on laissait s'envoler lors de cérémonies destinées à obtenir de bons présages pour les récoltes à venir. L'envol de centaines de lanternes en même temps constituait un spectacle grandiose. On connaît une autre application de cette technique, militaire cette fois-ci. Plusieurs récits européens du Moyen-Âge parlent en effet de ballons utilisés par des armées mongoles. Il faut rappeler au passage que les Mongols avaient conquis la Chine et donc emprunté un certain nombre de leurs traditions. Ces ballons à air chaud devaient probablement leur servir de signalisation pour coordonner leur immense armée. Faire voler des œufs et des lanternes c'est donc possible en Chine depuis 2200 ans. Ce n'est donc pas une invention mais une formidable découverte scientifique, la circulation sanguine. Presque 1800 ans avant les européens, les médecins chinois avaient parfaitement identifié ce phénomène. Comme souvent, la découverte a été faite à la cour de l'empereur, qui avait su s'entourer des meilleurs savants de son temps. Ceux-ci avaient réalisé de nombreuses expériences sur des cadavres, disséquaient patiemment les corps et formulaient de nombreuses hypothèses. Ils avaient donc compris le rôle du cœur et des vaisseaux sanguins qui portent le sang pour alimenter tous les organes du corps humain. Les médecins chinois utilisaient même des tuyaux en bambou pour mimer ce fonctionnement et l'expliquer à leurs élèves. Cette découverte, tout à fait valide scientifiquement, se double également dans la tradition chinoise d'une théorie ésotérique sur la circulation du souffle vital, nommée Qi. Nous en avons déjà brièvement parlé dans la vidéo sur la mythologie chinoise. Les deux fluides, le sang et le Qi, étaient comparés dans les traités médicaux à des rivières, le corps humain étant en quelque sorte la réplique en miniature de la Chine parcourue de ces nombreux fleuves. Bon, ils ne pouvaient pas avoir raison sur tout, mais c'était déjà pas mal ! Déchiffrer le fonctionnement du corps humain, c'est donc possible en Chine depuis 2200 ans. L'acier est un mélange de fer et d'une toute petite quantité de carbone. C'est un alliage très avantageux car très dur et résistant au choc. On l'obtient par deux méthodes et toutes les deux ont été inventées en Chine. Le premier procédé employé est celui appelé décarburation et a été découvert au IIe siècle avant notre ère. Cela consiste à éliminer la majorité du carbone contenu dans la fonte, qui en contient beaucoup, et ainsi obtenir un matériau qui n'est plus cassant mais au contraire très résistant. La technique consistait à oxygéner le métal en fusion avec des soufflets à air continu. Autre invention chinoise. D'expérience, les forgerons chinois avaient compris que le fer perdait ainsi les éléments qui le fragilisaient. L'acier ainsi obtenu pouvait alors être trempé, c'est-à-dire refroidi brutalement dans l'eau pour le rendre encore plus solide. Le deuxième procédé est plus complexe et plus récent. Quoiqu'avec ses 15 siècles au compteur, il reste un poil en avance sur la découverte en Europe de plus de 1300 ans. Il s'agit du procédé que les européens nomment procédé Siemens, du nom de son inventeur britannique qui a breveté la technique en 1856. Cela consiste en réalité à faire fondre de la fonte et du fer ensemble. La fonte, qui contient beaucoup de carbone et le fer qui n'en contient pas, se mélange ainsi pour former un métal qui contient un peu de carbone. C'est l'acier. Forger des outils ultra résistants, c'est donc possible en Chine depuis 2200 ans. Voisine de la ceinture de feu du Pacifique et de l'Himalaya, la Chine subit régulièrement des tremblements de terre qui peuvent être absolument dévastateurs. Dans les temps anciens, le pouvoir central chinois se devait de réagir rapidement quand une région du royaume avait été touchée, pour adapter ses approvisionnements et envoyer des secours si besoin. En 123 de notre ère, l'astronome royal, dénommé Zheng Reng, trouve la solution. Il conçoit le premier sismographe de l'Histoire, un appareil révolutionnaire pur produit de l'ingéniosité de son inventeur. Il est constitué d'un récipient en bronze, autour duquel 8 boules métalliques sont disposées dans des bouches de dragon. A l'intérieur, un mécanisme de pendule s'incline avec les secousses sismiques et vient heurter le bord du vase pour faire tomber l'une des boules en cas de séisme. Sous les dragons, à l'extérieur du vase, sont disposés des crapauds en bronze qui reçoivent dans leur gueule ouverte la boule tombée. Cela permet au passage de relever la direction de l'onde sismique et donc approximativement son origine. Le pouvoir royal, dès le IIe siècle, était donc tenu au courant, en temps réel, qu'un séisme s'était manifesté dans le royaume. Les messagers venaient quelques jours plus tard préciser les informations quant à la localisation et les dégâts engendrés. L'appareil de Zheng Reng était même capable de détecter les secousses qui n'étaient pas ressenties par les humains, car ayant un épicentre, distant de plusieurs centaines de kilomètres. Savoir si un séisme s'est produit et dans quelle direction, c'est donc possible en Chine depuis 1900 ans. Depuis l'Antiquité, on décompte le temps en utilisant le mouvement de l'eau. Rien de plus simple, il est constant et régulier, il s'écoule sans pouvoir être arrêté, tout comme le temps. On utilisait pour cela des clepsydres. En fait, des jarres percées qui permettaient de décompter le temps que met un certain volume d'eau à s'en échapper. Pour connaître l'avancement de la journée, on utilisait simplement le cadran solaire, c'est-à-dire une tige appelée Gnomon, qui marque de son nombre un cadran où sont inscrites les heures. Il était toutefois impossible de compter avec précision une durée définie de temps. Plus de 5 siècles avant les Européens, les Chinois ont toutefois conçu un instrument qui nous paraît aujourd'hui totalement banal, bien qu'il soit une véritable prouesse de technologie, l'horloge mécanique. Alors entendons-nous bien, il ne s'agit pas d'une horloge miniature ni même transportable. De même, la notion d'horloge mécanique se confond souvent avec les horloges hydrauliques avant le XIIIe siècle. Mais la première horloge mécanique chinoise est un dispositif gigantesque, une machine de plus de 10 mètres de haut qui reproduisait, à l'aide de roues et d'engrenages, le mouvement de la terre et des astres pour marquer le passage du temps. Construite dans l'enceinte du palais impérial par le moine Yixing au début du VIIIe siècle, elle émerveillait tous les fonctionnaires et les ministres par sa précision. Le mécanisme complexe fonctionnait en utilisant l'eau. Les leviers étaient actionnés par les godets d'une roi aube qui se remplissaient et se vidaient par un jeu de contrepoids. 150 ans plus tard, Jiang Sissoun, autre horloger, remplaça dans sa grande horloge l'eau par du mercure pour éviter que le liquide ne gèle dans les réservoirs. L'horloge mécanique avait au départ été pensée pour des raisons astrologiques. En Chine, le futur empereur n'était en effet pas choisi parce qu'il était le fils aîné, mais surtout parce qu'il possédait un horoscope favorable. Pour connaître la destinée de l'enfant, il fallait être capable de définir avec précision le moment de sa conception. La position des différentes planètes était ensuite analysée pour connaître les présages sur la vie du successeur potentiel. Quoi qu'il en soit, compter les heures avec précision, c'est donc possible en Chine depuis 1300 ans ! On a évoqué tout à l'heure l'invention du papier parlé chinois, mais en ce qui concerne l'écrit, l'innovation la plus importante est sans doute celle de l'imprimerie. L'imprimerie à proprement parler est précédée de techniques plus simples telles que les seaux et cachés qui servaient à estampiller les noms sur diverses surfaces. Ce procédé est né au Proche Orient puis est parvenu en Extrême-Orient. Par la suite, c'est la gravure sur bois qui a permis de reproduire les écrits et illustrations. Le bois le plus prisé pour l'imprimerie étant le poirier, très dur et très fin, permettant ainsi des détails d'une grande qualité. La planche était donc gravée puis trempée pendant plusieurs semaines. Le reste du procédé est un jeu d'enfant. L'encre versée sur la planche remplit les gravures, puis marque le papier qu'on y dépose. Comme en Occident, ce sont les religieux qui sont à l'origine de l'imprimerie, pour leurs besoins en texte sacré. Le premier texte imprimé au monde est pour cette raison un texte bouddhique. C'est un petit rouleau porte-bonheur, de 63 par 8 cm, imprimé en Chine dans la première moitié du 8ème siècle et qui a été retrouvé en 1966 dans un monastère de Corée du Sud. A partir du 9ème siècle, des milliers de livres sont imprimés en Chine. Textes sacrés, mais aussi biographies et ouvrages de philosophie et de poésie, ou encore des calendriers vendus sur les marchés. Certains livres sont même probablement tirés à plusieurs millions d'exemplaires, car mille ans plus tard, on en conserve encore des centaines de milliers. Là encore, le pouvoir central utilisa avec énergie cette invention pour publier ses édits, encyclopédie ou encore son papier-monnaie, autre invention chinoise. Au Moyen Âge, les billets chinois étaient même imprimés avec trois couleurs pour éviter les contrefaçons. Les Chinois inventèrent également les caractères mobiles d'imprimerie, qui permettaient de composer des textes en les agençant dans un cadre, plutôt que de graver chaque page dans une planche différente. Mais il existait cependant une difficulté et de taille, la langue chinoise. Pour écrire le chinois, on n'utilise pas un alphabet de 26 lettres, mais des milliers de caractères différents qui codent chacun un mot. Les imprimeurs devaient donc se constituer des stocks de dizaines de milliers de caractères mobiles, et c'est pour cette raison qu'ils sont restés peu utilisés. Reproduire un texte à l'infini ou presque, c'est donc possible en Chine depuis 1300 ans. L'une des inventions les plus connues, car c'est l'une des plus enviées aux Chinois, est la poudre à canon. En déclenchant son explosion, si elle est bien contrôlée, elle permet de propulser un projectile. La poudre a des applications multiples, mais la plus prisée reste celle qui lui a donné son nom dans notre langue, le canon. Elle donne alors le pouvoir de tuer l'ennemi à distance dans un tonnerre assourdissant, et même d'abattre les murailles les plus hautes. Le principal ingrédient de la poudre noire est le salpêtre, ou nitrate de potassium, que les Chinois connaissent dès l'antiquité. A l'origine recherchée pour ses propriétés supposées d'immortalité, ou pour ses talents réels de solvant, le salpêtre a finalement été exploité pour la guerre. En y ajoutant du soufre et du charbon, on obtient un puissant explosif, la poudre noire, ou poudre à canon. Les Chinois confectionnèrent alors des bombes à main qui brûlaient plus qu'elles n'explosaient, et même des lance-flammes primitifs. Mais cette poudre ne servait pas forcément à semer la mort et la destruction. Les Chinois l'ont aussi utilisée pour leur célèbre feu d'artifice. C'est tout aussi bruyant, mais tout de même beaucoup plus réjouissant. Enfin, ça dépend de quel côté tu te places, j'imagine. La poudre à canon est parvenue en Occident à la fin du Moyen-Âge par l'intermédiaire du monde arabe qui nommait le salpêtre « neige chinoise ». Bien qu'en retard sur la Chine depuis trois siècles, c'est bien l'Occident qui fera le plus faire parler la poudre à des fins militaires. Illuminer le ciel avec un feu d'artifice, c'est donc possible en Chine depuis plus de mille ans. La liste des découvertes chinoises est encore très longue. Le système décimal, les écluses, la cartographie, les allumettes et même la première loi de Newton. Des historiens comme le britannique Joseph Needham y ont consacré leur vie et 25 volumes encyclopédiques ultra-documentés, sans pouvoir épuiser le sujet. Quelques-unes de ces innovations ont pu traverser l'Asie jusqu'en Europe, soit par la route de la soie, soit par les invasions mongoles. Mais les marchands et les conquérants ne connaissaient pas les procédés de fabrication. Les Européens ont donc souvent redécouvert avec quelques siècles de retard les innovations chinoises. Avant de terminer cette vidéo, il faut quand même répondre à une question importante et qui vous a sans doute traversé l'esprit. Pourquoi la Chine n'a-t-elle pas conservé son avance technologique ? Et pourquoi a-t-elle subi, comme les autres civilisations du monde, la domination européenne à partir du XVIe siècle ? On l'a vu, les Chinois avaient des siècles d'avance dans tous les domaines. Ingénierie, mathématiques, chimie, médecine, agriculture… Avec une population bien plus nombreuse que celle de l'Europe à la même époque, ils auraient pu facilement s'imposer s'ils en étaient donnés les moyens. Alors pourquoi ça n'a pas été le cas ? C'est une question que se posent les historiens depuis plusieurs générations maintenant. Pour faire court, on peut dire que c'est surtout dû à une différence économique et idéologique entre ces deux civilisations. Il y a une différence entre inventer quelque chose pour la beauté de la découverte et appliquer ce procédé à une échelle industrielle. Ce sont les Européens qui ont utilisé les innovations techniques dans un système de science moderne cohérent. Avec ce nouveau modèle unique, en quête de progrès infini et dopé par le capitalisme naissant, les Européens se sont lancés à la conquête du monde, ce que n'avaient pas fait les Chinois. Les inventions chinoises, en tout cas pour les plus complexes, sont restées assez discrètes et n'ont pas été exploitées à fond. Pour comprendre ça, l'exemple de l'horloge mécanique est très parlant. Elle est restée en Chine, une curiosité de palais utilisé pour l'horoscope impérial et donc elle n'a pas eu de conséquences sur la vie quotidienne du peuple chinois. Arrivé en Europe, l'horloge mécanique est restée cantonnée aux mêmes usages. Comme il était très difficile de conserver un mouvement fiable en miniaturisant les rouages, les horloges sont donc restées intransportables pendant des siècles. Jusqu'à ce qu'un nouvel esprit de conquête n'apparaisse et qu'on leur trouve une nouvelle application. Le britannique John Harrison, mandaté par le roi George II, inventa alors son chronomètre de marine en 1735, l'ancêtre de nos montres. Cette horloge miniature avait été conçue pour calculer la longitude en mer en comparant la course du soleil avec l'heure du fuseau horaire du départ du bateau. Cela permettait de connaître précisément sa position et de repérer de nouvelles terres à coloniser. C'est donc bien la volonté d'explorer et de conquérir qui a poussé à cette nouvelle utilisation, par les Européens, d'une vieille invention chinoise. Après cette revue des inventions chinoises, on voit bien que ce n'est pas le progrès technologique qui détermine qui colonise qui, mais c'est surtout l'idéologie qui motive les conquérants. Inventer la poudre à canon, c'est une chose, mais s'en servir pour conquérir le monde, c'en est une autre. On peut aussi se contenter d'un beau feu d'artifice. Je vois déjà les commentaires au loin en mode « il ne peut pas s'en empêcher, il faut toujours qu'ils reviennent sur l'Europe coloniale, la repentance, l'autoflagellation, tout ça… ». Bon, ce n'est pas du tout le propos, c'est juste intéressant de voir les différents usages. Le capitalisme et le colonialisme sont très liés, ça peut être critiqué, mais ça fait carrément partie de notre histoire, c'est tout. Sur cet appel à la paix et à l'harmonie dans le monde, je me permets de remercier Lucas Pacote qui a préparé cette émission avec moi, et je vous rappelle que cet épisode est sponsorisé par NordVPN. Un VPN vous permet de naviguer en toute sécurité sur l'internet moderne, en chiffrant vos données et en protégeant votre anonymat. Une bien belle invention qui, pour le coup, n'est pas chinoise puisqu'elle a été développée aux Etats-Unis par des universitaires pour un tout autre usage. Mais c'est assez complexe et pour le coup, on n'est pas sur un épisode dédié à l'histoire du VPN, ce qui serait peut-être bien pour négocier une rallonge d'ailleurs. Enfin bref. Alors NordVPN, vous pouvez l'enregistrer jusqu'à 6 machines Android, iOS, Windows ou Mac sur un seul compte, vous protéger sur les réseaux peer-to-peer et les réseaux wifi publics, et en plus, profiter d'un support client 24h sur 24, 7 jours sur 7. D'ailleurs, vous avez un mois d'essai gratuit, et si vous n'êtes pas content et il vous rembourse, alors ça vaut le coup de l'essayer si vous n'avez pas encore craqué après les nombreuses campagnes NordVPN sur le net. Pour ce partenariat, NordVPN vous propose une réduction de 70% si vous prenez un abonnement de 3 ans, ce qui vous revient à 3,17€ par mois. Pour bénéficier de l'offre de réduction, je vous invite à aller sur nordvpn.com slash notabene, et si vous rentrez le code NOTABENE sur le site NordVPN, vous avez un mois gratuit en plus, je vous remets toutes ces infos en description. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, on compte sur vous pour la partager et vous abonner à la chaîne, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, à plus ! abonnez-vous !